Alors, c'est toi qui invoques les dieux du tuning, je suis le grand Dégriptou. Bienvenue dans cette vidéo. Troisième partie, on va s'occuper un petit peu de la roue du gyroscope. Donc, comme on voit là, il y a un petit jeu déjà sur l'axe. On va voir un petit peu si on peut faire quelque chose. Donc, avant ça, une petite subtilité avec cette moto. Utilise toujours le support qui t'es livré avec quand tu viens reposer ta moto sur le trépied. Et fais gaffe, si tu utilises d'autres supports, qu'ils soient en aluminium, en fer ou en carbone, parce qu'il faut oublier le carbone, c'est conductible. Ça peut être pas terrible, surtout si tu allumes ton modèle. Parce qu'à savoir que le courant du gyroscope, il est alimenté par les... C'est pas un bras en aluminium, mais c'est deux bras en aluminium. Et il y a le plus et le moins dans chaque. Donc, si tu mets un conducteur qui touche entre les deux, bah, t'es en court-circuit. Donc, voilà, faut y penser, parce que des fois, bon, hop, pour l'instant, on va pas en avoir besoin. Donc, déjà, la roue, ouais, voilà, c'était bien humide, hein, ce matin. Donc là, j'ai roulé ce matin, et tu vois, l'herbe était juste un peu humide. Et le pneu est carrément détrempé. Et là, j'ai bien le séché. Et puis, bon, on va pouvoir mettre... Mettre de la mousse. Alors, l'inconvénient, là, avec ce modèle, c'est que, comme on voit, on a juste un petit épaulement, tu vois, où le pneu, il vient s'arrêter, mais il en faudrait un deuxième pour que le pneu, la petite lèvre, elle rentre bien dedans. Et pour coller ça, un petit peu mieux. Donc, ouais, je vais mettre de la mousse. On aura encore un... Un meilleur amortissement pour les sauts et tout ça. Voilà. Alors, par contre, ouais, la mousse qu'ils ont mis, eux, elle est de meilleure qualité que dans la SR5. La SR5, la mousse, elle est vraiment, au bout de deux accus, elle se désagrège, elle est complètement... Celle-là, elle est beaucoup plus dense, déjà. C'est pas mal. Bon, déjà, il y a du jeu dans l'axe. Et puis, de toute façon, on entend, c'est un peu déséquilibré. Tiens, ça vibre, ça frotte, il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Bon, alors, est-ce qu'il faut démonter la couronne ? Pas forcément. De ce côté-là, il y a six vis. Donc, on va regarder ça de près. Voilà. ... ... ... C'est parti. Vous pouvez voir, la masse d'inertie est surprenante, massive, c'est lourd. Il y en a quand même qu'elle soit bien équilibrée cette bécane avec le poids qu'il y a. Donc là, le jeu, il provient du jeu qu'il y a entre la bague interne du roulement et le circuit. Je vais voir si j'ai une fine rondelle. Voilà, parce que la vibration, c'est possible qu'en fait, c'est le volant d'inertie qui, tu vois. Parce que sinon, au niveau de l'équilibrage, je ne peux pas faire. Là, on ne va pas pouvoir trop toucher, à part le nettoyer. Donc là, il y a pas mal de poussière qui est rentrée. Il n'y a pas eu d'eau, mais enfin, c'était moins d'eau. Donc, les flasques, là, ils n'ont pas l'air super étanches non plus. Alors, je regarde s'il y a des traces d'usure un peu sur le carter. Ah ouais. Non, c'est de la saleté, je n'ai pas l'impression. Ouais, c'est de la saleté, il n'y a pas de traces d'usure. Ah là, par contre, en revanche, sur les passages de vis, on voit, il y a même des petits copeaux et tout. Donc là, on voit que la roue, elle frotte. Ah, d'accord. C'est ça, le bruit d'enfer, je pense. Ouais. Il y a un marquage, j'ai l'impression. Plus ou moins, ouais. Donc, là, le jeu, là, ça va consister à, gentiment, avec la Dremel, enlever un petit millimètre, là, à tous les passages de vis. Déjà, on va peut-être pouvoir s'entendre dans les vidéos. Ça, et puis une petite rondelle pour éviter, justement, que l'axe se balade comme ça. Là, il y a du jeu en comme ça. Donc, on va réduire ce jeu. Et on va limiter le frottement. Ça devrait mieux se passer, mon seigneur. Et ouais. Ah, et attends, il y a un autre truc, regarde. Tu vois, heureusement qu'on l'a démonté. Le fil, il touche quelque part. Du coup, la gaine, elle est usée, déjà. Je vais essayer de bien zoomer le truc. Il y a vraiment, on voit le fil, là, dénudé. Donc, il y a un mauvais passage de fil. Juste le truc qui a été fait à la vanille. Il n'a pas été bien mis. Voilà. Là, au moins, il ne touchera plus rien. Je ne sais pas ce qu'il a pu toucher. C'est peut-être bien. Si on voit, là, il y a des petites boules de plastique rouge. Mais là, c'est inspecteur Colombo, aujourd'hui. Et on voit toutes les vis, les têtes de vis, elles sont marquées. Là, c'est marqué. Là, c'est marqué dans le sens de rotation. Donc, ça veut dire, il y a quelque chose qui est venu frotter là. Et comme par hasard, c'était le fil. Donc, ben voilà. Pourquoi ? Du comment. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un petit point de colle. On va bien coller le fil, tranquille. Avant la panne. Là, on était... Ouais. Ça va que les vis, c'est sur du flasque plastique. Parce que sinon, ben... Héhé. C'est un coup de mettre le truc en courjus, tu vois. Et si les deux fils s'usent, au bout d'un moment, ben c'est mort. Et hop, un petit coup de colle glue là-dessus. Hop. Tu vois, il est un peu mieux quand même. Bon, ben voilà. C'est pas catastrophique. Mais bon, à force, ça peut devenir un peu problématique aussi. on va coller ce fil s'il veut bien, il n'y en a pas. Donc. Bon, ça a l'air de coller. Dremel. Héhé. 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 voilà c'est le dernier c'est le passement on va dans la boîte magique rondelle j'ai trouvé ça il ne faut pas que ça touche le flasque apparemment c'est pas si mal si j'arrive à remettre le clip mais bon ça va être bien on sent bien la masse ça va mais ici on sent un petit jeu petit jeu comme ça mais bon c'est pas moi je crois qu'on ne pourra pas faire franchement mais là on est beaucoup moins de jeu bon bah on remonte de toute façon on ne pourra pas faire beaucoup mieux allez c'est reparti ouais voilà faut bien faire gaffe parce que c'est sûrement des trucs pour le moulage ou quoi je sens que ça ressort un peu on va sûrement caler avec des rondelles si on a encore du jeu on va sûrement caler avec des rondelles si on a encore du jeu voilà on trouve un petit calage satisfaisant il n'y a plus qu'à revisser tout de suite bon bah cette étape on va pouvoir nettoyer un petit peu préparer la roue ou quoi moi j'utilise c'est du l'acétone mais un peu dilué pour nettoyer le vernis à ongles bon ça dégraisse quand même bien donc après j'ai préparé des bandes là c'est bon la référence c'est ce qu'il y avait dans la boîte une boîte d'emballage quoi donc la densité ça ressemble un peu à du tapis de camping la tapis mousse de camping mais par contre ce qui est bien c'est qu'elle est moins épaisse parce que ça fait à peine 5 mm d'épais donc pour les pneus de moto c'est nickel c'est le tapis de camping pour les pneus de moto c'est un peu trop épais quoi ça va bien pour les bagnoles limite donc si tu es au camping sous ta tente voilà il va falloir que tu te découpes ton maître là mon gars voilà bon et puis après je vais tout ouvre vu qu'il n'y a pas de rainure que le pneu est sur la sr5 comme je te disais il y a une rainure et tu le rentes la lèvre du pneu dedans là on peut pas donc ce que je vais faire je vais rayer sur ouais voilà à peu près un centimètre de rayon je vais faire des rayures comme ça un peu partout dans un sens puis dans l'autre et je vais pas coller avec de la glu la cyanolacrylate parce que c'est une colle qui durcit qui devient très dure et du coup sur les matières molles qui se déforment c'est pas super ça finit toujours par craquer etc c'est pas très étanche donc là je vais coller avec de la colle néoprène celle ci elle est bien parce qu'elle reste reste molle quoi pour le démontage et tout c'est aussi un peu plus facile voilà après bon bah t'as deviné je vais coller les mousses comme ça là tu peux aussi tu as des élastiques qui vont bien assez large tu peux même mettre un élastique et le laisser même carrément mais comme ça quand ça tourne vite ça évite que ça 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 fasse ma slot ça se barre et puis voilà moi je vais coller aussi à la néoprène les bandes alors tu vois je vais coller que sur la surface plate et après de chaque côté il ya 5 mm qui dépasse et au moins ça va ça prendra une forme arrondie du coup comme ça pour les virages aussi parce que là tu vois c'est pour ça qu'elle était aussi super stable c'est qu'elle est quand même vachement plate là le pneu il va être un peu plus bombé ça sera vachement mieux aussi pour les virages bon bah allez maintenant que tu sais tout je te laisse je finis la bricole je colle tout ça puis on se reprend plus tard bon ben voilà c'est collé à la néoprène on va bien centrer les mousses par rapport à la jante un élastique pour maintenir des petits cordons aussi de néoprène pour coller les deux mousses ensemble parce que j'avais pas assez de longueur comme tu as vu et voilà on laisse sécher ah c'est vraiment très satisfaisant de remettre le dernier maillon de la chaîne tac tac ah oui là c'est très satisfaisant bon on n'a pas beaucoup plus de roues libres c'est normal mais on en a pas moins ça déjà c'est bien la chaîne elle est un peu détendue mais on pourrait retendre un petit peu la chaîne à battre toute façon alors pour retendre la chaîne tu as les vis là et une clé à six pans normal elle ne rentre pas alors tu es obligé de couper faire par demi quart de tour est-ce qu'elle est bien centré bon on est bien centré alors tu as des rondelles qui vont entre l'autre face et la fourche la fourche normal non ça perd une vis bon allez on va pouvoir essayer la bête nickel allez c'est parti invocation au grand dieu du tuning le grand de grip to on va voir si ça fait moins de bruit ou pas un peu plus un peu plus maintenant on va voir un peu plus non c'est pire il s'est arrêté direct et tout bon allez je suis bon pour un redémontage youpi démontage remontage et j'ai rien filmé bon la rondelle que j'avais mis entre l'axe et puis le circuit ça allait pas alors j'ai laissé le jeu d'origine apparemment il ya deux petits aimants qui sont pas collés qui se baladent d'un truc je sais pas quoi faire bon bah allez pour conclure cette vidéo là on est le lendemain là tu vas voir les tests qu'ont suivi alors il ya bon le truc important du giro à savoir moi ma panne principale c'était le petit fil qu'on a vu dans le début de vidéo qui touchait les vis donc j'ai recollé tout tout va bien après pour ce qui est du calage des rondelles c'était pas très concluant comme tu as pu voir donc j'ai redémonté une troisième fois j'ai regardé ça a même usiné un peu la partie blanche en nylon de la route d'inertie donc je devais pas le bon réglage là dessus mais ensuite après en remontant donc ce qui s'est passé c'est j'ai retrouvé le jeu de l'axe comme on a vu au début et en remontant ça refait encore pareil un bruit bizarre encore pire que ce que c'était avec des vibrations et tout je me suis aperçu en fait d'une subtilité alors ça c'est super important si tu démontes tarou donc tu verras tu auras ce jeu là et après quand tu remontes en fait eh ben ton axe tu vas plus ou moins pouvoir le centrer donc grâce aux aux axes carrés là suivant comment tu vas les donc fait gaffe parce que si tu commences par exemple en vissant que d'un côté à fond l'axe tu vas le caler d'un côté et il va frotter et si tu fais pareil de l'autre côté si donc en fait faut positionner la roue avec les rondelles pour éviter le frottement des flasques sur le l'arbre oscillant alors c'est un peu chiant ce que faut des fois faut écarter un petit peu la fourche quand même mais après une fois que tu as ton réglage enfin tu fais un réglage à blanc ton gyroscope comme ça une fois qu'il est bien centré qu'il frotte nulle part tu viens mettre ta roue tu viens te mettre à fleur sans forcer donc ta vis de fixation tu fais pareil de l'autre côté et après là tu serres comme ça tu vas garder ton réglage de de centre ça c'est hyper important et une autre subtilité aussi quand tu démontes la roue c'est comme on a vu le l'électro aimant enfin le petit moteur qui a dans qui fait tourner la route d'inertie du gyroscope elle est en lien direct avec les axes donc quand tu prends ta roue avant de la remonter tu prends l'axe de roue tu fais un demi tour avec et tu le laisse retomber ça va faire un balancier tu vas voir et il va s'équilibrer et comme ça ton petit moteur de de roue de gyroscope pardon il sera situé en bas de ta roue parce que sinon si tu mets dans n'importe quel sens tu peux le mettre vers l'arrière vers l'avant ou vers le haut donc est ce que ça c'est un réglage est ce que il ya des prouves que cette moto elle existe depuis plus de dix ans donc s'il ya des initiés à ça n'hésitez pas à dire dans les commentaires ah bah c'est un réglage si tu le mets comme ça ça fait ça si tu mets dans l'autre sens bon moi je l'ai mis vers le bas par réflexe on va dire en me disant bah plus il ya de masse vers le bas plus on est on est stable et bon peut-être que je me trompe donc voilà allez on continue et là c'est pour la tête on est parti pour le test puis voilà bah j'ai rajouté un peu des phares tu vois c'est tout ce que j'ai fait je suis petit phare arrière et puis un phare à l'avant voilà allez à tout de suite il va un peu plus vite quand même qu'est ce qu'elle est chiante où j'ai entendu un mauvais bruit l'a ça va c'est une taille un petit wheeling là tu vois avec les pneus les pneus qui patine pas ouais voilà on a retrouvé la petite pêche là j'ai pas pris d'arbre là j'étais pas à fond à 60 75 pour ça oh qu'est ce qu'elle est chiante ouais c'est bon c'est réglé chef lui tu mors là et on a une bonne roue libre là c'est pas mal ouais on tombe sur un lui j'étais dit arrête on tombe comme sur un moi j'ai de l'air ben on roule autour de la roue là bon ça lui a fait du bien quand même elle fait un peu moins de bruit elle roule un peu plus vite ouais oula on va faire gaffe quand tu fais ça toi tu as les doigts et un coup d'accélérateur tu peux te bouffer un doigt vite fait un super contre jour je ne vois rien oh on y était presque voilà ça aurait été chaud de le passer à coupure j'ai un truc bloqué mais ouais la roue elle est bloquée là ça aime pas trop la saleté quand même on va tenter le double boss oh pas mal ouais franchement les bosses lui arrête bon bah écoute là je suis arrivé à la réglé à peu près aussi bien que les fr5 franchement niveau maniabilité on est pas mal ouais les petits sauts à ce qu'on porte mieux même j'ai l'impression lui arrête voilà dans ce sens là il est chaud à passer dans les ronces arrête lui oh là 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 qu'est-ce que je t'ai dit tu files allez dépêche toi arrête je vais lui couper la tête non elle est super ce bécane voilà faut quand même avoir un petit peu l'habitude du terrain tu peux pas sortir de la boîte et faire ça tu vois qu'il faut la régler ouais c'est bien voilà allez on tente un petit double boss ah mais il y a des ronces et tout ah ouais la ronce elle l'a chopé oh faut que je défriche ça défriche un peu allez rentrer la bosse oh pas mal hein lui lui a applaudi à sa manière ouais ouais il est chaud arrête ouais il est bien maniable maniable ouais il est joli le petit saut lui tu files allez tu files de là tu files de là bah c'est franchement c'est pas tant là alors la mousse dans les pneus franchement ça il fait quand même vachement hein surtout à l'arrière là ça c'est un des trucs vraiment à faire ça coûte pas cher t'as déjà une tenue ouais vachement ah coupure voilà donc coupure bah écoute c'est pas mal hein c'est pas votre c'est un petit peu moins de bruit j'ai l'impression que bon bah là je pourrais pas faire grand chose de plus bon écoute toujours le petit pied hein ah ouais toujours le petit pied hein ah ouais du côté gauche donc elle doit plus quand c'est match je fais mes virages plus à gauche ou je sais pas bon bah écoute bon bah écoute ouais tu vois il dit vraiment ça va bon bah voilà bah prochaine vidéo lumière voilà hein bah nickel allez je vous dis à bientôt j'espère que ces multiples petits essais vous auront plu on se retrouve pour les lumières et puis ça sera tout franchement là avec toutes les parties bien réglées et tout j'en demande pas plus allez ciao bye allez Sous-titrage ST' 501